bonjour je vais débuter la troisième partie du premier chapitre du choix et non choix donc après avoir donc des marqueurs donc ce qu'on appelle les complexes majeurs des stocks compatibilité classe 1 et classe 2 leur rôle leur positionnement où se trouvent donc ces cmh donc bien sûr ces cmh sont des marqueurs sur la surface des cellules immunitaires ou bien sûr ou bien les cellules sanguin on va voir maintenant les organes et cellules du système immunitaire comme vous savez le système immunitaire c'est l'ensemble des organes et des cellules qui assurent la défense contre les éléments étrangers comme on a vu le plus souvent des micro-organismes comme des bactéries et les virus la deuxième des choses qu'on va voir c'est organes et système immunitaire donc les organes lymphoïdes on l'appelle l'amphorie alors comme vous voyez là c'est notre organisme alors de cet côté bien sûr on a les organes lymphoïdes périphériques on l'appelle mouhétéya c'est un lieu de stockage on va voir donc les constituants c'est des organes lymphoïdes la première des choses c'est l'amygdale la végétation et ganglions du coup voilà c'est ce forme donc des donc des nœuds comme vous vous la voyez là on va voir maintenant aussi donc les ganglions du lycée donc les celles bien sûr les nœuds est très bien non l'hébtovol il se trouve bien sûr des ganglions il est aussi bien sûr la rate la rate on peut le qualifier comme un grand nœud lymphatique la rate on va voir ce qu'on appelle la rate mais aussi les ganglions pardon bien aussi les ganglions les ganglions abdominaux non ce sont vraiment à la fois où il fait riche à la main donc il se trouve un dans les parois des des intestins comme vous voyez là on appelle donc l'onglion abdominaux il ya aussi l'appendice il y a d'autres derец du du de là ah donc dès l'extrèmité donc des des intestins alors où il y a ou siliogon de laine ah l'appel jida al fâchid laine ou jida al fâchid donc j'étais là d'Allah et on est là d'un droit d'un droit d'un droit à la même s'assurer l'un droit à l'acabamin. il y a l'arro il t'ha t'a fait sous le légal à la même faite lui as empelle donc c'est le décembre jida al fâchid donc Colonelsin on a parler des organes périphériques on va voir les organes lymphoïdes centraux mais ils sont dans le lieu de stockage les lymphocytes sont les lieux de maturation les lymphocytes première des choses c'est le thymus se trouve bien sûr au dessous de sternum maintenant voilà il ya aussi le moelle rouge des os on va voir on a vu bien sûr c'est le siège 1 2 donc la synthèse donc des cellules bien sûr immunitaire voilà les voies d'entrée l'hémocrope il y a aussi parce que donc ça veut dire par exemple la peau a la peau il y a quelqu'un de chez vous voilà donc il y a donc les micro pardon là les mécuze bien sûr le mec là maintenant qu'il y a donc il y a donc il y a donc il y a donc il y a voilà on va voir maintenant comment il y a bien sûr synthèse des lymphocytes et son maturation là on a la moelle de sujons on va voyez là c'est la moelle de sujons voilà donc à son extrémité il y a bien sûr qu'on a vu déjà au début de cette donc ce chapitre 1 et ça c'est de synthèse bien sûr ces cellules immunitaires alors on a deux types de cellules immunitaires il y a formation des lymphocytes t il y a aussi formation de la maturation des lymphocytes b et dans la moelle de sujons rouge il y a donc il y a formation de lymphocytes t et lymphocytes b nisbe lymphocytes t donc il y a donc des prés lymphocytes mais la maturation qui est l'aumide il ne peut avoir que au niveau du thymus a on a dit le thymus il y a donc mais c'est un sternum c'est ce que l'on voit là là c'est maintenant au fond d'une c'est la maturation qui est l'aumide par la lymphe jusqu'au thymus sur une du toulouse que c'est le thymus qui est donc là on fait l'amégation du cellulais L'infocyte B, au contraire, n'est pas le cas ou n'est pas le cas. Donc, le mot est le sujet rouge. C'est le cas officiellement. Il peut être, bien sûr, vers les ganglions lymphatiques. Ce qu'on a dit, c'est le stockage. Les ganglions lymphatiques, comment est-ce ? Ganglions, ganglions. Les ganglions, en résumant mieux, le stockage. Le stockage de l'infocyte est rencontré avec les antigens. Comme vous voyez là, c'est pour la production et la maturation du lymphocyte. On a pour le stockage. Voilà, c'est en arabe. C'est un peu en arabe. C'est un peu en français. Voilà. On va voir. Donc, les cellules immunitaires se forment dans la moelle osseuse rouge. Comme on a vu, c'est ici localisé dans les têtes des os longues et dans les os plats. dans les os de basse interne. On a vu, bien sûr, les cellules immunitaires se forment. Donc, c'est le cas externe. Voilà, c'est le cas externe. C'est le cas externe. C'est le cas externe. C'est le cas externe. On l'appelle le moelle rouge des os. Voilà, c'est le cas externe. Les cellules immunitaires. Ceux tissus localisés dans les têtes des os et longues et les os plats. Os de basse interne. Contiennent des cellules souches qui se multiplient activement. On a vu, bien sûr, des cellules tiotipotentes. Et qui produisent en permanence les différentes catégories des cellules sanguins. Dans les lymphocytes. Voilà, on a vu, bien sûr, les lymphocytes, ce sont parmi les cellules immunitaires synthétisées au niveau des moelles osseuses rouges. Une partie de ces lymphocytes termine son évolution dans la moelle. Ce qu'on a vu, ce sont les futurs lymphocytes B à l'origine de la production des anticorps. On va voir que les lymphocytes B, c'est eux qui produisent les anticorps qu'on va voir aussi. Les autres lymphocytes migrent dans l'utymus. Et ils achivent leur maturation, comme on l'a vu. Ce sont les lymphocytes T. Les moelles osseuses utymus constituent d'ici les lymphoïdes centraux. Voilà, comme on l'a vu. Donc, le rôle des organes l'amphoïdes dans la production et la maturation des lococytes sur les cellules immunitaires. On va voir troisième, les globules blancs, on l'appelle aussi les lococytes. Les globules blancs ou lococytes sont les principaux acteurs de la réponse immunitaire. Donc, le sijab el-mana'atia, il y a la réponse immunitaire. Les principaux acteurs, il y a la ou ma, les lococytes. Pour protéger son soi, c'est de produire, comme on appelle les globules blancs, bien des lococytes. Les lococytes. On distingue les lococytes circulants. Donc, d'après la forme, il y a les homides, la forme extérieure, la morphologie. Donc, on peut les différencier entre plusieurs types de cellules immunitaires. Quelles sont les granulucytes, les lymphocytes et les monocytes. On va voir tout ça dans la fin de ces chapitres. Donc, le sang et la lymphe. Et les lococytes tissulaires, les cellules sentinelles, les macrophages, mastocytes et cellules dendritiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les cellules senticelles ? Donc, ce sont des cellules de surveillance. Il y a le muraqaba, le contrôle. Comme les macrophages. Il y a le muraqaba, le contrôle. Il y a le muraqaba. Donc, il y a le muraqaba. On va voir une petite vidéo. Donc, pour comprendre ça. Alors. Donc, voilà. Comme vous voyez là, c'est une macrophage. Et voilà, ce sont des bactéries. On va répéter les vidéos pour comprendre. Voilà, une macrophage. Il surveille bien sûr. Donc, l'intérieur des organismes. Donc, voilà. Les bactéries. C'est un ansoi. Donc, il va. Il va. Donc, le belame. Comme vous voyez, avale tout. Il avale tous ces microbes ou bien des bactéries. Comme vous voyez à l'intérieur de la cellule, bien sûr, il y a. On va retourner, bien sûr, à ce qu'on appelle les macrophages. Il y a aussi les mastocystes. Il y a les cellules dendritiques. Donc, ces cellules sont dendritiques. Bien sûr, elles interviennent dans l'immunité innée. On va voir. Elles déclenchent de la réponse immunitaire adaptative. C'est la peau, les poumons et les intestins. On va voir tout ça après. Alors, on va voir maintenant. Quatrième, c'est l'acquisition et l'immunocompétence par les lymphocytes. Voilà. Immunocompétence. Voyez. Qui fait le manière. Qui fait le manière. Qui fait le manière. Qui fait le manière. Les lymphocytes. Les lymphocytes. Les lymphocytes. Les lymphocytes. Hein. Qui fait le manière. De faire. Donc. Attaquer. Le nom. Soit comme bactérie. Ou bien. Donc les toxines. Comme ça. La capacité de distinguer le nom. Soit par l'immunocompétence. Qui est acquise. Lorsque ces cellules. Exprime. Alors. Sur face. Les récepteurs. Membranaires. Spécifiques. Donc. Ces cellules. Bien sûr. C'est celle. La lymphocyte. Bien sûr. Il expose. Les récepteurs. Membranaire. Spécifique. Comme ça. Un récepteur. Donc. Les récepteurs. De lymphocytes. B. On appelle. O. Ou bien. B. C. L. Et les récepteurs. De lymphocytes. T. 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 C'est une ambivaliation. Du quoi. Pour les B. C. Les cellules. Réceptre. Ce sont. Les récepteurs. De lymphocytes. B. R, récepteur, B, l'amphocyte, B, C, cellule, N, récepteur, T, l'amphocyte, T, C, cellule, N, récepteur. Voilà, les PCR, ce sont des anticorps membranaires qui sont reconnus directement et de façon spécifique. Voilà, c'est ça, ce rectangle rouge, c'est ça l'anticorps membranaires. Il est lié à la membrane, la sec rice, l'amphocyte, B, et qui les reconnus directement et de façon spécifique. Donc, on va voir pourquoi de façon spécifique. Nopeo' leaving, e. Non spécifique, e. grâce à leurs régions variables des antigènes qui leur sont complémentaires les tcr sont des protéines qui ne connaît que nous reconnaissent l'antigène que c'est les associe à une molécule de cms voilà donc les tcr mais on a les récepteurs de l'infocyte t sont des protéines qui ne reconnaissent l'antigène et ni d'accueillir à des gilles qui est le plus top comme cela le microbe ou bien un virus que celle est associée à une molécule de cmh donc avec la bactérie donc il doit être associé à une molécule cmh on va voir là l'infocyte b il y a aussi des anticorps membraniens on va voir là donc les différentes composantes de cette donc on appelle donc les anticorps on va voir pour comprendre bien là comme vous voyez c'est qu'on a dit l'infocyte limite l'infocyte elle est assez assez difficile à l'infocyte b il y a l'infocyte qui vient là donc on va voir où il y a l'infocyte qui vient là il y a l'infocyte qui vient là donc on va voir l'infocyte qui vient la Il y a des anticorps qui sont liés à des cellules de l'infocyte et qui sont vibrés dans deux plazos. On va voir la structure de l'antique, il y a un logiciel pour avoir la structure exacte de l'antique. Il y a une forme de Y, comme vous le voyez, il y a deux chaînes, une chaînes en bleu foncé et en bleu qui est clair. Il y a deux chaînes, les deux chaînes sont des chaînes qui sont des chaînes lourdes. Il y a deux chaînes en vert et en orange, ce sont des chaînes légères. Il y a 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 des chaînes légères qui sont de la forme de l'hormone de l'hydrone. on va voir ici chaque antéroble est constitué d'une partie constante et une partie variable est-ce qu'une partie constante est amie tout ce qu'on est amie à les anticorps bien sûr la partie variable est varée d'un anticorps à l'autre bien sûr est-ce qu'il y a un site de fixation de l'intigène donc il est collé au CMH il y a un site de l'infocyte ou l'antigène il faut qu'il y ait une concordance avec la partie variable on a l'antigène donc il y a l'association d'antigènes avec l'anticorps donc l'antigène est un fragment de protéines présent à la surface d'un corps étranger et qui est reconnu par un anticorps donc l'antigène qui m'a dit qu'il y a une partie il y a l'antigène qui m'a dit qu'il y a une bactérie il y a une bactérie c'est la bactérie du diphtérie alors à la surface de la bactérie il y a des antigènes diphtériques il y a des antigènes donc c'est une bactérie l'antigène il y a des antigènes dit qu'il y a des antigènes ou même les mêmes qui t'entrairent les mêmes donc dans les blablons, ou bien les macros, sous qu'on t'lajde ou on a l'anti-déftéric, on a regardé à l'anti-corps. dans la région, qui est un spécifique, il y a le m'a dit, qui est appelé antigen diftéric. Donc, il y a l'a dit, on a donner déjà à la règle, on va voir tous. Que j'ai l'a l'a dit, on a l'association d'anti-gen anti-corps. à l'antigène, voilà, les quels sont les bactéries, un anticorps, voilà, il y a aussi un autre type, donc, de défense immunitaire, il y a une silue, il y a bien sûr, qui a des récepteurs, puisqu'il est à la surface de la silue, donc, il y a des bactéries, bien sûr, qui produisent des toxines, donc, la toxine, elle inclut le sac, elle peut, donc, coller à cette, ou agglutiner à ces récepteurs, mais, elle peut, donc, notre corps, ou bien le corps des étrangers, intervenir pour produire des anticorps, là, ce sont des anticorps libres, mais il y a aussi, donc, des anticorps liés, donc, il y a des anticorps libres, bien sûr, ils vont attaquer les toxines, qu'ils m'ont en donnant, et font un complexe immune, ça, ce qu'on appelle un complexe immune, et nous, donc, en relation avec l'immunité aussi, voilà, donc, pour finir sur chaque, bien sûr, on va voir, quels sont les types de cellules immunitaires, donc, les cellules immunitaires, elles peuvent, subdivisées, bien sûr, un, première, c'est les cellules souches lymphoïdes, il y a aussi des cellules souches myéloïdes, les cellules souches, bien sûr, c'est myéloïdes, donc, on a déjà vu, bien sûr, ça, on va voir, maintenant, quelles sont les caractéristiques de toutes ces cellules, on va débuter par les cellules souches lymphoïdes, les lymphoïdes, voilà, les toros, et à tourner, donc, elles vont donner les lymphocytes B, donc, on a vu, bien sûr, formation, maturation, dans la mouille russus, donc, les lymphocytes B, ils se forment, ils sont, ils sont matures, directement, à partir de la mouille russus, ils se caractérisent par des récepteurs membranaires, des antigènes, on a vu, bien sûr, les B, c'est le récepteur, un récepteur, voilà, voilà, les lymphocytes B, ils présentent des anticorps, qu'on appelle les B, c'est le récepteur, ce sont les B, c'est le récepteur, ou bien, les récepteurs de lymphocytes B, elles se différencient en plasmocytes, spécialisés dans la sécrétion des anticorps, c'est-à-dire, la fin d'elles, donc, la maturation des mouilles, elles produisent des anticorps, à la fin, c'est, donc, elles produisent des anticorps, elles se transforment en plasmocytes pour produire des anticorps libres, donc, le plasma, voilà, il y a aussi l'infocyte T, formation, donc, la mouille russus, bien sûr, immaturation, donc, les thymus, on a vu ça, et ce sont les récepteurs membranaires, hein, des antigènes, on a vu ça, donc, dans cette surface, il y a des anticorps, qu'on appelle les récepteurs membranaires des antigènes, donc, il peut se diviser en deux, des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8, donc, caractérisé par la présence d'une marqueur de surface, le site D4, donc, si l'infocyte T4, à la surface, elle est, elle présente, bien sûr, une marqueur de surface qu'on appelle Cd4, il se différencie en lymphocytes T-Hilper, donc, Hilper, c'est ED, ED, c'est la sécrétrice des interlockins qui active les lymphocytes P et lymphocytes T, donc, le rôle des lymphocytes T-Hilper, c'est de secréter, donc, des interlockins, comme on va voir, que sont le rôle des interlockins, qui active, bien sûr, le lymphocyte P et lymphocytes T, donc, vous voyez là, il y a la surface de ces cellules qu'on appelle T4 ou bien T-Hilper, il y a les, donc, ils vont exposer TCR et les CD4, comme vous voyez là, plusieurs CDR, TCR, pour les lymphocytes T8, donc, caractérisés par la présence d'une marqueur de surface, le CD4, CD8, on l'appelle CD4, on l'appelle CD4, on c'est, après exhibition, en lymphocytes T cytotoxiques, qui tuent des cellules cibles, comme vous voyez, chaque lymphocyte T a des rôles précises, voilà, c'est ce qu'on appelle T8, ou bien T cytotoxiques, donc, il présente TCD8, Tc4, et Tc4, et tout vous voyez, donc, pour les cellules cibles, bien sûr, ils peuvent nous donner des lymphocytes ayant un noyau en crosse, comme vous voyez, ici, il est, on l'appelle aussi des lymphocytes, donc, ces lymphocytes peuvent se développer et donner des lymphocytes, on l'appelle, les lymphocytes, les lymphocytes, et les lymphocytes, les trophies, sont des pharentes, donc, elles ellas arrivent des cellules phagocytaires spécialisées, les phagocytes, les lymphocytes sont des cellules spécialisées, donc, les lymphocytes se transforment pour les МУЗЫКА Les lymphocytes, quand elles quittent la circulation sanguinem, vers les tissus. Donc les monocytes, bien sûr, lorsqu'ils sont dans la circulation sanguine, donc ils sont appelés monocytes, mais lorsqu'ils quittent la circulation sanguine vers les tissus, on s'appelle donc les macrophages. On va voir maintenant les cellules souches méloïtes. Voilà, ce sont des noyaux plurilobés. Donc pourquoi on les appelle plurinucléaires ? Parce que plurilobés, c'est un seul noyau, mais il présente plusieurs lobes, comme vous voyez là. Voilà, ils renferment des granules. Ce sont des granules qui peuvent réagir avec des réactifs colorés. Donc lorsqu'ils réagissent avec des réactifs, ils ont la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur noire. Donc, pardon, c'est un couleur. Les neutrophiles, ça ce qu'on appelle les adlettes. Les neutrophiles, ce sont les adlettes. Comme vous voyez là, une durée de vie courte. Ils sont spécialisés pour les bactéries, les anti-infections non spécifiques. Voilà. Il y a aussi les basophiles. Donc, les basophiles, on m'appelle les adlettes. Donc, c'est pour la réaction allergique. Les exibiles, c'est ici. Les infections, donc les infections, pardon là, c'est, on l'appelle, c'est rares, rares et noyaux lobes. Donc, comme vous voyez, présentent un noyau de l'or. Là, donc, les iosomphiles, qu'on appelle aussi le hambat, c'est le hambat, ce sont donc les grains colorés en rouge iosomphiles, leurs granules, réagissent avec des réactifs acides. Voilà. Et comme ça, donc, donc, j'ai terminé, bien sûr, ce chapitre, le deuxième chapitre. On va, bien sûr, entamer le deuxième chapitre après, car là, bon courage. Si vous avez des questions, vous pouvez, bien sûr. Merci. Merci. Merci.